Bonjour à tous cette semaine on va voir ensemble un plan super stylé que vous pouvez utiliser par dessus n'importe quel accord mineur 7 c'est un plan qui est super simple à jouer et pourtant il va sonner très pro très sophistiqué il va donner un certain cachet à vos solos juste une précision j'utilise le mot plan en français qui serait une traduction de leak en anglais il n'y a pas de vraie traduction de ce mot là vous pouvez juste retenir qu'un plan c'est un petit phrasé musical un motif que vous pourrez utiliser dans vos solos et dans la mélodie d'un morceau pour l'embellir allez sans plus attendre on passe au piano ok alors tout d'abord à quoi ressemble ce fameux plan on va le jouer dans le contexte d'une improvisation pour voir un peu plus ce que ça donne bon vous avez dû l'entendre ce plan sonne super bien c'est fluide et ça donne un certain cachet à vos solos mais alors comment on joue si on part de la tonalité de do mineur tout ce que vous avez à faire c'est jouer l'accord mineur 7 dans sa position de base ensuite vous allez jouer les deux premières notes de l'accord l'une après l'autre en montant l'accord suivi par les deux notes du haut de l'accord mais dans le sens inverse sauf que quand on joue les deux notes du haut de l'accord on va en fait descendre chromatiquement et jouer toutes les notes comme ça maintenant on a juste à jouer en rythme la manière la plus simple de faire c'est de compter les temps pendant qu'on le joue 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 vous remarquerez qu'à part la première et la dernière note qui tombe sur le 1 et le 4 toutes les autres notes se joue en syncope sur les contretemps sur le et du 1 du 2 et du 3 voire même sur les quarts de temps vous pouvez pratiquer ça au métronome si vous avez besoin et puis vous pouvez simplement le jouer par dessus l'accord mineur 7 correspondant ou alors vous pouvez totalement le jouer en partant de la quinte de l'accord ça donne une note sonorité donc le voici avec un accord mineur 7 à la main gauche en position normale ou en partant de la quinte si on le fait en sol mineur par exemple en normal et en partant de la quinte en ré mineur normal et en partant de la quinte voilà vous avez maintenant une pièce de plus dans votre boîte à outils et si vous prenez le temps de le travailler dans toutes les tonalités ça va vraiment ressortir dans vos solos et mélodies de morceaux si vous voulez aller un petit peu plus loin d'improvisation commencez même si vous partez de zéro j'ai créé un mini cours d'improvisation vous pouvez suivre vous met le lien dans la description et si la vidéo vous a plu abonnez vous et laissez moi un like quant à moi je vous dis à la prochaine ciao